Mes trois principaux conseils en négociation immobilière, c'est parti ! Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. Vous m'avez demandé, souvent sollicité, sur mes conseils en négociation. Comment arriver à bien négocier avec un vendeur en immobilier afin de gagner beaucoup d'argent dès l'acte d'achat. Et je vais vous donner aujourd'hui mes trois principaux conseils de manière à vous aider et vous accompagner pour réussir vos négociations immobilières. Alors en 1, souvent vous ne savez pas par où commencer. C'est là que je voudrais vous guider. De but en blanc, vous allez soit annoncer un prix, soit dire est-ce que c'est possible de le négocier etc. Je voudrais d'abord avant toute chose que vous ayez bien en tête qu'on va rechercher quelque chose d'important qui est quelle est la motivation de mon vendeur ou si vous passez par une agence, potentiellement vous avez en face de vous un agent immobilier. Cherchez à savoir les motivations de son client de manière à pouvoir vous placer dans cet échiquier et en savoir un petit peu plus. Alors c'est vraiment en 1 et c'est ce qui est très important. C'est de connaître quelle est la ou les motivations. Qu'est-ce que j'entends par motivation ? Cela veut dire qu'il faut lui poser des questions qui vont vous permettre de vous guider dans votre décision. Les motivations, cela va être quoi ? Cela va être vous poser plusieurs questions. Par exemple, le temps. Depuis combien de temps vous avez en vente cet appartement ? Ce ne sera pas la même chose si vous dites que vous êtes le premier à le visiter et que vous voyez que c'est une bonne affaire. Ou si vous dites que cela fait un mois, le prix vient de baisser, etc. Parce que vous allez vous dire que le vendeur a déjà commencé à baisser. Cela fait un mois, il est peut-être impatient, il a peut-être besoin d'argent. Donc, ce ne sera déjà pas la même chose. En 2 par exemple, on va demander avez-vous un mandat d'exclusivité ? Pourquoi on pose cela ? Ce n'est pas pour le bypasser. L'idée, c'est de dire est-ce que la personne qui est en face de moi a le pouvoir de décision ? Est-ce que c'est lui qui a un lien privilégié avec son vendeur et son client ? Ou alors, est-ce qu'il y a 10 interlocuteurs puisqu'il a donné un mandat d'exclusivité ? Il fait que toute la place l'a et dans ce cas-là, il n'a pas vraiment plus de force. Cela va permettre de savoir si vraiment cette personne-là est en pouvoir de décision, est en pouvoir de persuasion par rapport à son client vendeur. Voilà. Après, demandez le lien. Est-ce que vous connaissez les vendeurs ? Donc, essayez de savoir le lien qu'il y a entre cette personne-là et le vendeur. Si vous dites oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'appartements, je m'en occupe depuis 10 ans. Vous savez que vraiment cette personne-là, elle va avoir quand même un pouvoir de décision, d'influence forte. Si vous dites non, pas du tout, je ne le connais pas. Voilà, il a donné un mandat à l'agence. Cela va permettre de jauger aussi. Après, n'hésitez pas à demander est-ce qu'il y a déjà eu des offres ? Donc ici, pareil, s'il y a déjà eu des offres à 40 000 euros en dessous qu'elles ont été refusées. A priori, cela veut dire que dans votre tête, vous savez de plus en plus quel est le prix vers lequel on peut se diriger. Cela vous évite de perdre votre temps ou de lui faire perdre le sien. Donc, c'est vraiment un souci d'efficacité. Enfin, vous pouvez rajouter, ce n'est pas une liste exhaustive, mais est-ce que les vendeurs sont pressés de vendre ? Voilà, posez une multitude de questions qui va vous aider, qui va vous permettre d'en savoir plus sur le vendeur, d'en savoir plus sur quelle est votre marge de négociation en fonction de ces différents éléments. Parce qu'il va y avoir des marges vraiment de négociation qui vont être très différentes de l'une à l'autre en fonction de ce qu'il vous aura répondu. Ensuite, le deuxième point qui me tient à cœur dans une bonne négociation, c'est la crédibilité. Soyez vraiment crédible. Ce mot, il est très important. Si l'agent immobilier ou le vendeur voit que vous êtes fébrile, voit que les questions ne sont pas spécialement cadrées, vous allez baisser en termes de crédibilité et forcément, ça va impacter le fait que soit vous soyez premier à avoir le bien si c'est une bonne affaire, soit tout simplement, s'il a le choix entre un panel, potentiellement, il ne vous fera pas passer. Donc, la crédibilité, je dis c'est quoi ? En un, c'est vouloir acheter. Il y a trop de gens qui font des visites pour faire des visites. Parce qu'ils font des visites, ils disent, est-ce que je ne pourrais pas, il est bien, mais pas trop. Il y a un temps pour la visite et il y a un temps pour la négociation. Ne négociez pas quelque chose que vous ne voulez pas acheter. Donc, c'est ça la crédibilité. La crédibilité, c'est à partir du moment où le bien m'intéresse, bien entendu, à un certain niveau de prix, je vais ensuite démontrer ma crédibilité, je suis acheteur. Et à ce moment-là précisément, vous ne parlez pas du bien. Puisque le bien, vous voulez l'acheter, pas à n'importe quel prix, mais ensuite, c'est la phase de négociation. Donc là, derrière, c'est stoppez-vous et vous donnez de la crédibilité, vous donnez de la crédibilité auprès de l'agence ou du venteur où vous voulez acheter. N'hésitez pas dans cette phase-là à vous fixer une limite. C'est trop souvent ce qu'on voit et vous pouvez le voir avec les adjudications, c'est-à-dire toute la partie vente aux enchères. Les gens, ils veulent acheter, ils en sont là parce qu'ils l'ont visité. Comme ça, en deux temps, il y a le temps pour la visite. Donc là, c'est OK. Et ensuite, il y a le temps pour l'achat. Il ne se fixe pas de limite. Et regardez par qui ont été les prix d'adjudication de votre ville, par exemple, en sachant qu'il faut rajouter un pourcentage entre 10 et 15 % en fonction si ça passe par les notaires ou si ça passe par le tribunal de grande instance. Au prix d'adjudication pour devenir propriétaire, la plupart du temps, c'est au-dessus d'un prix marché parce que les gens ici, ils ne se fixent pas de limite. Et c'est là le problème et c'est là où ça dérape. Et le dernier point que je voudrais vous fixer ici, on voit trop souvent de la négociation, négociation argent. Quand on parle de négo, on parle que de l'argent. Moi, j'appelle ça des bonus. Il y a l'argent, bien sûr, mais vous pouvez aussi négocier des bonus. Alors, ça dépend de l'opération que vous faites, mais je prends souvent un exemple en résidence principale parce qu'il se comprend plus facilement. Si vous visitez un appartement, il est top, vous voulez acheter, vous vous dites parfait. Par contre, voilà, par exemple, la cuisine équipée, etc. Je voudrais être sûr qu'elle reste ou que tel élément, pas de décoration, mais peut-être des bibliothèques sur mesure, des choses, ça reste parce qu'il y a du cachet dans l'appartement grâce à ça. Et donc, vous allez chercher des bonus qui ne sont pas sur le prix, mais qui sont sur ce que vous allez avoir en plus dedans. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez aller encore grappiller et prendre des choses véritablement en plus autre que de l'argent. Enfin, la dernière phrase, le point numéro 3 que j'aimerais vous donner, c'est se répondre par une question. Et bien sûr, elle prend le contre-pied parce que c'est « faut-il toujours négocier ? » Et celle-là, je la trouve intéressante à traiter parce que dans la négociation, c'est prendre le contre-pied. Si on dit « on négocie », donc on dit « comment il faut négocier ? » Mais le bon négociateur, il sait aussi quand il faut ou pas négocier. Et c'est ça qui est important. Et je prends toujours cet exemple. C'est aujourd'hui, l'heure où on tourne cette vidéo. Sa valeur, on va le mettre là. Sa valeur marché, je crois que c'est 1 300 ou 1 350 euros. Si demain, je prends cet exemple, on le met sur le bon coin et que je le mets sur le bon coin à 900 euros. En l'occurrence, ça fait une semaine. C'est pour ça que j'ai mis une décote que de ça parce que ça fait une semaine que je l'ai. Et que je mets une décote à 900 euros, je vais avoir des tas d'appels. Est-ce que dans ce cas de figure-là, il faut toujours négocier ? La personne qui est consciente et aussi qui se donne de la crédibilité, ce n'est pas celle qui va appeler en proposant. Je vous le prends, mais à 850 euros. Il va partir à 900, tout le monde le sait. Ça va directement. Donc là, pour 50 euros, vous allez perdre une affaire. J'ai fait une vidéo sur cette chaîne où j'explique aussi, lors de mes opérations précédentes au début, comment j'ai perdu des affaires en voulant faire ça. Et c'est quand vous aussi, vous allez perdre des affaires que vous allez apprendre qu'être un bon négociateur, c'est aussi connaître son marché et savoir qu'il ne faut pas toujours essayer de négocier parce que sinon, vous allez quelquefois rater des très bonnes affaires. Je suis persuadé que tous ces conseils vont vous aider demain à réussir vous aussi vos négociations. J'essaierai de vous faire plus de vidéos sur la négociation parce que vous avez été nombreux à me demander. N'hésitez pas à mettre un commentaire vous aussi pour rajouter des choses et aider la communauté à réussir demain des belles négociations ou à aussi avoir vraiment la crédibilité, la connaissance de son marché pour acheter au prix quand c'est nécessaire pour faire une excellente opération. A bientôt, ciao !